Bonjour, je m'appelle Véronique Delmas, je suis médecin urgentiste, formatrice en simulation et formatrice de formateurs en simulation. La simulation en santé est un outil reconnu pour développer les compétences non techniques des professionnels soignants, mais cela requiert des compétences spécifiques des formateurs en simulation. Alors, comment sont formés les formateurs en simulation aujourd'hui en France ? Il existe une formation initiale qui existe sous deux formats, un format court ou un format long. Au décours de cette formation initiale, les formateurs en simulation commencent leur simulation souvent en autonomie et sont confrontés à des difficultés. Une étude récente a permis d'identifier les différents freins objectivés par les formateurs en simulation. La difficulté des compétences techniques du debriefing, la gestion logistique et notamment la gestion du timing. La peur que les apprenants ne veulent pas être débriefés, la peur d'être impliqués émotionnellement, la peur de débriefer certaines thématiques. Pour accompagner les formateurs en simulation, au fur et à mesure de mon expérience, j'ai pu construire une roue des compétences du formateur en simulation. Celle-ci va nous permettre d'identifier les objectifs, que ce soit en formation initiale, en formation continue, mais aussi dans les phases d'évaluation, que celles-ci se réalisent en auto-évaluation ou en hétéro-évaluation. Alors, quelles sont les compétences des formateurs en simulation ? La roue des compétences permet d'identifier trois types de ressources. Les connaissances, les compétences techniques et les compétences non techniques. Les connaissances d'un formateur en simulation reposent sur trois grands axes. La connaissance de la pédagogie de la simulation, les connaissances en facteurs humains et compétences non techniques et également l'expertise de la spécialité qui va être réalisée en simulation. Les compétences techniques sont principalement de la rédaction de programmes et de scénarios, la réalisation de briefings et de débriefings, ou encore la gestion d'un débriefing difficile. Enfin, les compétences non techniques sont les plus nombreuses. On répertorie la prise de décision, la conscience de la situation, la communication, le travail en équipe, la gestion de la charge de travail, mais aussi la sécurité et la gestion des personnalités. Prenons l'exemple de la prise de décision. Cette compétence va être essentielle pour le formateur à la fois lors de la phase de rédaction d'un scénario, mais aussi lors de la réalisation de la simulation ou encore lors de la conduite du débriefing. Lors de l'écriture d'un scénario, le formateur en simulation va être confronté à différents choix et donc différentes prises de décision. Le choix des objectifs pédagogiques, la thématique du scénario réalisé, le nombre des apprenants, les comportements attendus ou encore l'adaptation du scénario. Lors de l'observation de la mise en situation, le formateur en simulation va là encore être confronté à des prises de décision qui se font souvent en urgence et qui sont souvent complexes. La mise en place de facilitations ou encore la gestion d'un comportement imprévu ou imprévisible. Concernant le débriefing, même si celui-ci est structuré et guidé par nos objectifs pédagogiques, le formateur en simulation va pouvoir prendre différentes décisions, notamment le choix du chemin réflexif qui sera optimal pour cet apprenant ou ses apprenants. Ainsi, une séance de formation par simulation est toujours unique et repose principalement sur les compétences des apprenants, mais aussi sur les compétences du formateur. Même si le formateur a de fortes connaissances et de solides compétences techniques, il ne doit pas négliger ces compétences non techniques essentielles pour le bon déroulé d'une simulation.